C'est l'histoire d'un prêtre du royaume du Congo au début du XVIIe siècle qui a été appelé par le pape Clément VIII parce que le pape Clément VIII voulait un ambassadeur africain au Vatican. Donc c'est l'histoire du premier ambassadeur africain au Vatican. Un jeune homme, un jeune prêtre qui est parti de Luanda en 1604 sur un bateau qui transportait des esclaves au Brésil. Du Brésil vers l'Europe, il a été attaqué par des pirates néerlandais convertis à l'islam qui l'ont emmené à Lisbonne. De Lisbonne à Madrid, il est incarcéré par l'inquisition à Tolède. Il a passé un certain nombre de mois dans les zones de l'inquisition. Le pape, entre-temps, c'était Paul V, donc en 1607, à Uvent de son incarcération. Il a envoyé ses frères le libérer. Il est donc arrivé à Rome en janvier 1608. Il a rencontré le pape, il est mort. Le pape a été très impressionné par son intelligence et par la profondeur de sa foi. Il a décédé des jours de deuil. Il l'a enterré sous la basilique Sainte-Marie-Majer et a fait sculpter son buste dans la basilique Sainte-Marie-Majer à Rome. On peut l'admirer encore aujourd'hui. Dans ce livre, j'aborde la traite transatlantique sans évoquer la couleur de peau pour en faire un drame humain et pas une question de clivage entre noirs, blancs, africains, européens. C'est un drame de l'humanité. C'est un héritage lourd. C'est un héritage commun. C'est un livre où j'ai voulu avoir plusieurs niveaux de lecture. J'espère que le lecteur a plaisir à entrer dans cette succession d'aventures et de péripéties. Il y a aussi des réflexions d'ordre spirituel, religieuses. Aussi, il y a une surprise qui a trait au genre. Je ne peux pas en dire plus parce que le livre vit de ce suspense-là aussi. C'est un livre pour lequel j'ai consacré sept ans de documentation, de réflexion parce que je suis conscient que des sujets comme la traite transatlantique, l'extrémisme religieux, c'est très sensible. Donc, il fallait être très prudent, prendre son temps pour être le plus juste possible. J'ai tenu dans ce livre à être le plus possible fidèle au contexte historique en me documentant beaucoup. Mais en même temps, c'est un roman. Donc, c'est une fiction. Le contexte est réel. La plupart des personnages sont réels puisqu'il y a des papes, des rois, le prêtre est réel. Il y a des personnages qui sont fictifs, mais surtout, toutes les perceptions et la subjectivité des personnages est fictive. Donc, c'est de la fiction sur du réel. Par exemple, le pirate, le capitaine diable, je ne l'ai pas inventé parce que ça ne s'invente pas. C'est un pirate qui a vraiment existé, mais vers 1650. Donc, je me suis permis de le faire vivre 50 ans plus tôt. Donc, la plupart du temps, je suis resté fidèle à l'histoire, mais le romancier que je suis s'est permis aussi d'inventer, de déduire, d'imaginer pour que ça reste un roman. C'est un personnage qui était totalement méconnu au Congo, en Angola. Alors, j'ai eu l'immense privilège de présenter le livre en Angola en mars dernier. J'ai rencontré des étudiants qui étaient très surpris, mais ravis d'aller à la rencontre de ce personnage-là, parce que son parcours, ce qu'il incarne, est très important et très positif. Et c'est un exemple. Et c'était pour eux très, très important de savoir qu'un tel personnage a existé. Quelqu'un d'intègre, quelqu'un de courageux, quelqu'un qui leur ressemble. Voilà, et j'avoue être assez fier de l'exhumer quelque part, parce qu'il mérite d'être connu.